Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel FreeCAD. Alors la dernière fois on avait vu la création et l'enlèvement de matière par une des opérations de révolution avec ces deux icônes là. Cette fois-ci on va s'attaquer à une fonctionnalité de l'outil de création d'esquisses qui va nous permettre de référencer des géométries qu'on a déjà créé dans une nouvelle esquisse. Alors pour vous montrer ça je vais avoir besoin d'un petit exemple donc je vais aller faire une première esquisse sur le plan ICREC dans laquelle je vais venir créer un rectangle que j'extruderai ensuite pour faire un petit pavé. Alors je crée mon rectangle et une fois que mon rectangle est créé je vais essayer de faire en sorte que mon rectangle soit centré par rapport à l'origine du repère. Donc je peux faire ça de plusieurs façons différentes. Une des premières façons de faire c'est d'utiliser les contraintes de symétrie en disant que le coin supérieur gauche et inférieur gauche de mon rectangle, je le sélectionne, vont être symétriques par rapport à l'axe horizontal dans un premier temps. Donc je sélectionne d'abord les points, ensuite l'axe et ensuite ma contrainte de symétrie. Une fois que c'est fait, je vais faire la même chose avec l'axe Y, donc mon coin supérieur gauche et supérieur droite sélectionné, ensuite l'axe de symétrie en troisième et ensuite le bouton contrainte. Donc une fois que ces deux symétries sont en place, normalement mon rectangle est centré sur l'origine de mon repère. Alors ça c'est une première façon de faire, mais si on veut faire d'une autre façon qui donne un peu plus de liberté, on peut faire autrement. Je recommence et je fais mon petit rectangle et cette fois-ci je vais rajouter à mon esquisse rectangulaire les diagonales de mon rectangle. Donc je vais venir créer les diagonales de mon rectangle. Je vais les créer avec cet outil, créer une ligne dans l'esquisse. Donc je l'écris ici, je fais bien attention à avoir écrit contrainte coïncidente avec le coin de mon rectangle avant de cliquer. Un premier clic gauche, je viens chercher ma contrainte de coïncidence, un second clic gauche et je vais faire la même chose pour la seconde diagonale. Un second clic gauche et une fois que c'est fait, je fais un clic droit pour annuler la création des lignes. Et maintenant j'ai mes diagonales, par contre si jamais je laisse mon rectangle comme ça et que je veux faire une extrusion, normalement ça ne va pas marcher parce que le profil de mon extrusion n'est pas bon. Les lignes se recoupent et on n'est pas dans un profil fermé valide. Donc normalement si je fais une extrusion à partir de ça, ça ne marche pas. Donc ce genre d'erreur ça veut dire que votre esquisse n'est pas valide. Donc on va revenir sur mon esquisse et on va venir transformer ces diagonales en géométrie de construction pour qu'elles ne soient pas prises en compte lors de l'extrusion. On avait commencé à voir ça dans la vidéo précédente pour créer des axes personnalisés pour les révolutions. Ici c'est la même façon de faire, je viens sélectionner mes deux diagonales, je viens cliquer sur le bouton Créer de la géométrie de construction, et une fois qu'elles sont bleues, elles ne vont plus être utilisées. Si je sors, elles ne vont plus être utilisées, je vois déjà qu'elles n'apparaissent plus dans la vue 3D, elles ne vont plus être utilisées pour créer mon extrusion. Donc maintenant il me reste à côté ces diagonales pour centrer mon rectangle. Alors je vais rajouter le centre, un petit point sur une des diagonales, je vais venir cliquer ici sur le bouton Créer un point dans l'esquisse, je vais venir le rendre coïncident avec une des diagonales, je fais un clic gauche, il est coïncident, je fais un clic droit pour annuler la création des points. Maintenant j'ai un premier point qui se balade sur une des deux diagonales, et il faut juste que je le sélectionne, que je sélectionne la seconde diagonale, et que je le rende aussi coïncident avec la seconde diagonale. Donc étant coïncident avec les deux diagonales, il n'a pas le choix, il se retrouve au centre, au croisement des diagonales, et donc au centre du rectangle. Donc là c'est une seconde façon de faire pour créer un rectangle qui soit centré par rapport à l'origine du repère. Là si je crée une contrainte maintenant de coïncidence entre l'origine de mon repère et le centre de mon rectangle, je vais avoir un rectangle parfaitement centré par rapport à l'origine. Alors c'est une solution un peu plus longue que la première solution, mais elle peut parfois être intéressante puisque du coup rien ne vous empêche de, au lieu de le centrer, de venir coté par rapport à l'origine de votre repère, et de venir positionner votre rectangle par rapport à son centre en fait. Au lieu de le coté par rapport à un coin, vous pouvez le coté grâce à cette méthode par rapport à son centre. Ça peut parfois être utile. Donc voilà, c'était pour vous montrer ces deux petites... j'en profite. Je vais profiter de mon exemple pour vous montrer ces deux petites façons de commencer une construction en fait. J'aimerais bien enlever ma contrainte. Voilà. Et maintenant je vais faire une contrainte de coïncidence avec l'origine pour le centrer. Voilà qui est fait. Il reste donc deux degrés de liberté, ça va être la longueur et la hauteur de mon rectangle. Je vais les mettre tout de suite. Je sélectionne ma droite et je viens chercher ici la contrainte de distance horizontale. 200 mm. Et je vais faire 100 mm pour la distance verticale. 100 mm. Mon esquisse est entièrement en contrainte. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mon extrusion. Je sélectionne mon esquisse. Opération extrusion. Je vais faire une extrusion de 20 mm. Et sur ce pavé, moi, ma seconde consigne pour la création de ma pièce, ça va être que je vais vouloir une poche qui va situer à 10 mm du bord de ma pièce. Je sélectionne la surface supérieure de mon pavé. Je viens cliquer sur l'outil création d'esquisse pour me mettre sur cette surface. Et je viens créer le profil de ma poche. Ça va être un cercle. Je vais faire un trou. Je vais le mettre sur l'axe horizontal. Et ça va être un trou de 10 mm au rayon. Donc je rajoute une contrainte de distance au rayon. Une contrainte pour définir mon rayon. Je mets 10 mm. Maintenant, ma deuxième consigne, c'était que le bord de mon trou se trouve à 10 mm du bord de ma pièce. Pour faire ça, je vais rajouter une contrainte de distance entre le centre de mon cercle et l'origine de mon repère. Je vais devoir mettre une contrainte de distance qui va devoir faire à peu près... Si mon rectangle faisait 200 mm, il me reste 100 mm ici, moins 10 du bord et moins 10 du rayon. Donc il me reste que 80. Et ça doit être à peu près ça. Je vois que j'ai un carreau d'espacement entre le bord et le début de mon cercle. Et chaque carreau, je peux le voir à gauche, fait 10 mm. Donc je sors de mon esquisse et je peux finaliser ma poche. Elle répond à tous mes critères. C'est-à-dire se situer sur la partie supérieure de mon pavé et être à 10 mm du bord. Donc je fais ma poche de 10 mm de profondeur. Et voilà, ma pièce est finie. J'en suis content. Et on peut supposer maintenant que plusieurs mois après, je vienne et je veuille faire le même type de pièce, seulement cette fois-ci pour l'adapter à notre système. Mon pavé de base, lui, il fait plus de 200 mm, mais il en fait 250. Alors je peux revenir dans la définition de mon pavé de base et changer cette longueur. Donc je la passe de 200 à 250. Maintenant, je vais voir ce qu'il se passe. Donc je sors de mon esquisse et je regarde l'évolution qui s'est passée. Je vois que mon pavé est effectivement passé de 200 mm à 250. Par contre, là, on a perdu une de mes consignes qui était que le bord de ma poche se situe à 10 mm. Je vois bien que mon cercle, lui, ma poche, elle est restée au même endroit. Et je ne suis plus du tout à 10 mm. Pour mettre à jour entièrement ma pièce, je vais être obligé de revenir dans l'esquisse de ma poche et de mettre à jour cette contrainte, donc de la grandir, de 10 mm, 20 mm, 25 mm. Donc ça va donner 105 pour retrouver mes 10 mm par rapport au bord de la pièce. Donc ça, ce n'est pas très pratique. Et surtout, ça nous permet, on crée des designs qui ne sont pas vraiment très flexibles et on n'utilise pas les avantages du design paramétral. Donc pour arranger ça, je vais venir effacer ma poche. Et dans l'esquisse de ma poche, je vais venir effacer cette contrainte-là qui ne me plaît pas puisque cette contrainte-là, elle n'est pas très souple en fait, vu qu'elle va devoir changer à chaque fois que mon rectangle va changer. Donc je l'efface et je vais venir choisir une seconde contrainte par rapport, je vais mettre une contrainte par rapport au bord de mon rectangle. Le problème, c'est que le bord de mon rectangle, si je veux mettre une contrainte entre l'origine de mon cercle et le bord du rectangle, je ne peux pas cliquer dessus. Je ne peux pas cliquer dessus parce qu'il appartient à une autre entité qu'on a déjà créée, qui est, si je vais sur l'arbre de construction, qui est l'entité pad ici. Donc il va y avoir un bouton pour venir rendre visible sur mon esquisse actuelle les entités qu'on a créées avant. Donc ce bouton, il se situe juste à droite des boutons qui nous permettaient de passer en géométrie de construction. Il est ici et il nous dit créer une arête liée à une géométrie externe. Géométrie externe parce que cette géométrie de pad, elle est externe à notre esquisse. Donc je clique une première fois dessus. Et maintenant, une fois que j'ai ce petit symbole là, je vais pouvoir venir sur l'arête de mon pavé. Et une fois que j'ai mon arête surlignée en jaune, je clique une première fois avec le clic gauche. Je fais un clic droit pour arrêter la fonction. Et maintenant, si je me remets en face de mon esquisse, je vois que j'ai une arête qui est apparue sur mon esquisse qui correspond à l'arête de mon rectangle. Et maintenant, je peux venir sélectionner ces géométries comme ce point, cette droite et ce second point. Donc je peux maintenant coter par rapport à cette nouvelle géométrie. Donc je clique sur le centre de mon cercle, je clique sur un des deux points que j'ai nouvellement créé. Et je viens mettre ma cotation de distance. Et je viens la mettre à 20 mm, plus que 10 mm pour mon rayon, plus 10 mm, oui voilà. Donc je laisse à 20 mm. Et maintenant, j'ai un design qui est bien plus flexible, puisque si je sors de mon esquisse et que je recrée ma poche, je la remets de 10 mm. Je vais maintenant, à chaque fois que je vais modifier la longueur de mon rectangle, si tout se passe bien, si je diminue par exemple la longueur de mon rectangle, je le remets à 100 mm. Normalement, vous voyez que ma poche, elle aussi, s'est mise à jour et s'est adaptée à mon nouveau rectangle. Je peux revenir sur l'esquisse qui correspond à ma poche et je vois qu'elle n'a pas bougé. Cette géométrie-là s'est déplacée, puisque cette géométrie-là est fixée sur mon pavé. Donc elle se déplace en même temps que mon pavé et suit les évolutions de mon pavé. Cette fonctionnalité de pouvoir référencer une géométrie externe est très intéressante dans la conception, parce qu'elle nous permet de rendre nos designs un peu plus souples et de faire en sorte que nos designs et nos pièces acceptent plus facilement le changement. C'est très bien de s'en servir, mais par contre, il y a quelques pièges qu'il va falloir éviter. Par exemple, vous avez remarqué que juste avant de m'en servir, j'ai effacé ma poche avant de revenir dans l'esquisse. Je vais vous montrer ce qui se passe si je ne le fais pas et si je reviens dans mon esquisse et que j'essaie de refaire la même chose. Là, je reviens dans mon esquisse, j'efface ma référence externe. Je clique dessus, j'appuie sur Supprimer et j'essaie de la refaire. Je me remets en vue perpendiculaire. Je viens cliquer sur le bouton Créer une géométrie externe, lier une arête à une géométrie externe. Cette fois-ci, au lieu d'avoir mon curseur qui devient jaune pour me dire que je peux cliquer dessus, j'ai un gros panneau sans interdit qui apparaît à la place de mon curseur et quand je clique, je vois que ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, là, il faut réfléchir à ce qu'on est en train d'essayer de faire. Pour ça, je fais apparaître mon arbre de construction. Là, je suis dans l'esquisse qui définit ma poche. Et à l'écran est visible, donc en couleur, ma poche. Donc le logiciel n'accepte pas que je crée une poche en me référençant à cette même poche. Donc je suis en train d'essayer, en faisant ça, je suis en train d'essayer de créer une référence circulaire. C'est-à-dire qu'en essayant de lier ma géométrie à cette poche ici, pour créer ma poche, le logiciel ne me laisse pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est soit supprimer cette poche ou soit la rendre invisible. Donc je la sélectionne et j'appuie sur espace. Et je vais venir rendre visible la géométrie qui est externe à cette poche, c'est-à-dire la géométrie d'avant, mon pad. Donc je rends visible mon pad, sur lequel je fais mon esquisse. Et là, maintenant, je refais ma géométrie externe. Et là, tout se passe bien, je peux recoter par rapport à cette barre. Donc, je finis ma cotation, je prends le centre de mon cercle et ma géométrie externe. Je mets une cote entre les deux. Pourquoi ça n'a pas marché ? Voilà. Je mets une cote de 20 mm entre les deux. Et maintenant, je peux sortir de mon esquisse, rendre invisible ma première extrusion et re-rendre visible ma pocket. Voilà. Donc, il faut faire attention. Si jamais ça ne marche pas, il faut que vous fassiez attention à ne pas être dans un référencement circulaire. C'est-à-dire, à ne pas essayer de référencer quelque chose pour créer cette même chose. Ce qui n'est pas possible. Donc là, dans l'esquisse de ma poche, avec ma poche visible, je ne peux pas référencer ma poche pour créer ma poche. C'est la chose à retenir et à faire attention avec cette fonctionnalité. Alors, un dernier exemple avant de conclure la vidéo. De la même façon que j'ai pu référencer des arrêtes, je peux aussi référencer évidemment des courbes et des cercles. Par exemple, ici, si je veux faire une seconde poche à l'intérieur de ma première poche. Donc, je clique sur la surface sur laquelle je veux faire ma poche. Je clique sur la création d'esquisse. Et maintenant, je vais venir référencer la géométrie précédente. Donc, si je vais dans l'ordre de construction, moi, ici, grâce à mon sketch 002, je vais vouloir créer une pocket 002. Donc, je vais essayer de référencer ma pocket. Donc, moi, géométrie précédente. Donc, là, normalement, tout devrait bien marcher. Je vais créer une géométrie externe et je vais choisir l'arrête de mon ancienne pocket. Vous voyez que je peux choisir cette arrête ici, l'arrête d'en bas et cette arrête ici. Une fois que c'est fait, le logiciel me donne automatiquement le centre de ce cercle, ce qui est bien pratique. Et maintenant, je peux simplement faire un clic droit pour annuler cette fonction et venir mettre mon centre à moi et le rendre coïncident avec le centre de ma géométrie précédente. De cette façon, si je sors et que je fais une poche, je vais faire une poche traversante. Donc, je peux aller dans le type à travers tout. Au lieu de laisser une longueur, ça peut marcher. Je clique sur OK et maintenant, en fait, j'ai défini ma seconde poche par rapport à la poche d'avant qui elle-même est définie par rapport à la dimension de mon premier pavé. Donc, cette esquisse principale de mon pavé, elle va être un peu maîtresse de tout le reste de notre design. Par exemple, si je repasse à 200 mm, je vais avoir toutes mes poches qui vont suivre puisque j'ai demandé à ma seconde poche d'être concentrique avec la première grâce à la géométrie précédente. Donc voilà, c'était pour montrer qu'on peut aussi référencer d'autres types de géométrie comme des cercles. Donc, je vous laisse expérimenter avec ça. Si jamais vous avez des soucis et que ça ne marche pas, pensez toujours à cette histoire de référence circulaire. C'est le principal problème qui peut se poser avec ça. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les autres types d'opérations que permet l'atelier ParDesign. Il va y avoir notamment des opérations de symétrie et des opérations de finition. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501